Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture mix. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, j'ai pris 4 séries différentes de Soleil et Lune. Donc c'est un petit peu what the fuck parce qu'on passe de Soleil et Lune 2, donc Gardien Ascendant. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Soleil et Lune 2, Gardien Ascendant. Puis on passe à Ombre Ardente, donc Soleil et Lune 3. Ensuite la 6ème série, Ultra Prism. Et pour finir, on va finir avec Eclipse Cosmique. Il y avait beaucoup de fois à finir dans ma phrase, mais c'est pas grave. Donc pour Gardien Ascendant, nous avons Feu... Feu... qu'est-ce que je raconte ? Oui, Feu Nardalola, oui c'est ça. J'ai regardé un petit peu les noms parce qu'évidemment je connais Feu Nard, mais je savais pas si c'était un méga Feu Nard ou voilà, j'étais pas sûre. Donc là c'est un Loucaroc Obscur. Ensuite Soleil et Lune, Ombre Ardente. On a Marshadow, pas évident à dire, et Oh Oh. Bon Oh Oh, celui-là ça va, je le connais. Là on a Ultra Prism, Giratina et Filali. J'ai hâte d'ouvrir ces boosters parce que je crois qu'ils... Je crois qu'ils portent chance si j'ai... Je sais pas, ça me dit vaguement quelque chose. Et Soleil et Lune, Eclipse Cosmique avec... Bon vous connaissez déjà les illustrations. Tortank, Tiplouf et puis là Togepi, Mélo et ce Pokémon, je sais toujours pas en fait. Je vous avoue, je ne me suis pas renseignée sur lui. Ben voilà, maintenant que je vous ai présenté les illustrations, on va passer à l'ouverture. Alors je me suis dit que j'allais faire du plus ancien au plus récent. Parce que bon, comme ça au moins je découvre... Je connais pas du tout, je connais vraiment pas du tout ces cartes. J'ai acheté ces boosters-là sur le Bon Coin. Donc on verra bien ce que ça nous réserve. Bon, il y a quelques micro-points blancs, voilà. Parce qu'évidemment, comme c'est sur le Bon Coin, on peut pas s'attendre à du 100% neuf après. Ouais, là franchement on voit rien, vraiment on voit rien. Donc j'ai hâte de voir ces cartes parce que je ne les connais pas du tout. Donc nous avons un Galvaran. Brosselome, Nounourson, Willmer, Machoke. Oh mais il est si beau ! Beaucoup trop badass. Énergie Plante, Lotterie d'Energie. Colimucus, Colline Clapotis, Machopper en Peu Comine Rivers et Boumata en Rare. Ok. J'aime bien, bon je vais mettre les Rare et les Rivers ici. Ensuite le Fennardalolab, Spartus. Je ne sais pas si je vais avoir de la chance. Je n'ai pas pu discuter longtemps avec la personne, elle ne m'a pas dit si ces cartes venaient de Pokébox, de Display, de... J'en sais rien du tout. Alors Carvana, Barloche, Mélofée, Tentacoule, Téral, Énergie Fée, Fortifiant, Aquatique, Vaurastérie, Ténéfix. Plumeline en Rare River, ça c'est cool, c'est rare. Et Plumeline en Violet. Ok d'accord, ils ont fait toutes les énergies. Ok. Et Plumeline en Rare. Bon c'est cool. Alors on va maintenant passer à Ombre Ardente. Franchement ouais, je ne sais pas, je doute fort, je ne sais pas. J'ai eu tellement de chance là, c'est les dernières ouvertures, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Que je ne sais pas. J'ai un mauvais pressentiment que je vais me taper que des rares, mais bon il ne faut pas que je me dise ça. Ah les cartes sont super mal cadrées. Ah mais les bords, ah c'est immonde. En fait non, je ne veux pas d'ultra dans ce paquet. Ah non ça va les autres. La rare elle est plutôt bien centrée. Mais les peu communes, c'est une catastrophe. Alors, nous avons un Araquois. Togedemaru, Sofkipou, Miaus, Magikarp, Énergie Obscure, Rugonbel, Solarock. Mais c'est trop beau. J'aime trop le fond. Cœur de sortie, Rhinastok en Rare Reverse. J'adore ce Pokémon. Cool. Et, non, de nouveau un Bon Matin en Rare. Bon, c'est une autre série, une autre illustration. Donc c'est pas grave. Puis c'est pas forcément, enfin, voilà, il est sympa le Pokémon. Il reste stylé. Donc ça va. Je ne sais pas pourquoi je pense que ce sont des cartes de display ou je ne sais pas. À mon avis là, ça ne va pas trop le faire. Alors, nous avons un petit bout des. Mystère Bus, Skellinox, Psystigris, Spododof, Énergie Électrique, Vulné Assurance, Feuillutant, Scobolide, Coccyclac en Rare Reverse. Mais c'est une Rare Reverse. C'est vraiment une Rare, ce truc. D'accord. Et Cheux... Oh, punaise. Je n'apprécie pas forcément Cheux l'Ours. Cheux l'Ours en Rare. Mais en fait, c'est trop bizarre parce que, bon, je vais vous le dire honnêtement, je n'aime pas trop la série Ombre Ardente. Après, je ne sais pas. Voilà, là, j'ai ouvert que deux boosters. Mais je trouve que, voilà, ça n'a rien à voir avec Eclipse Cosmique. Enfin, je ne sais pas. C'est un petit peu ridicule. Donc, voilà, le Gératina. Le Gératina, là, on passe à Ultra Prism. Je ne sais pas si la pioche est bonne ou non. Je me suis décidée à... Voilà, parce que j'ai reçu un commentaire disant que je pouvais continuer à ouvrir les boosters à la main. Donc, c'est ce que je fais. Ah, non, je crois que je ne vous ai pas montré tous les codes. Désolée, si c'est le cas. Manglouton, Magmar, Toppicker d'Alola, qui est trop Mims, avec sa petite crête, là. Au secours, Farfuré, Magneti, Energy Combat, Cosmo Boom, Fan Club Pokémon, Karmash, Manglouton. En Common River, c'est Malamandre en rare. Non, mais zéro chance, hein, la rigueur. Que dalle. Est-ce que j'aurais de la chance, non, avec l'Eclipse Cosmique ? Ah, punaise, le booster. Vous voyez, c'est ça que je n'aime pas, c'est que là, le booster a été défoncé. Bon, après, c'est moi qui l'ai déjà choisi. Je n'ai même pas vu. Donc, voilà, j'espère juste que, voilà, après, ce n'est pas trafiqué, hein, mais... Je n'aime pas trop. C'est pour ça que c'est moins cher aussi, hein. Je les ai payés 5 euros, les boosters, c'est quand même moins cher que sur le marché. Céribou, Tipou, Feu, Blizzy, Cornèbre, Cricknotte, Nénergifé, Moufler, Flot, Chaffreux. Chaffreux, d'accord. Mustéflo, en peu comme une reverse. J'aime trop ce Pokémon. Et Hippodocus en rare, que j'apprécie également beaucoup. J'aime beaucoup Hippodocus. D'accord. Bah, écoutez, je crois que je n'ai jamais... Même pas de l'eau. Là, je n'ai vraiment même pas de l'eau, quoi. Donc, je ne sais pas trop comment le prendre, là. Je suis en train de me faire insulter. Eclipse Cosmique. Mais je m'en doutais parce que j'avais tellement de chance ces derniers temps. Après, ce n'est pas fini. Peut-être que j'aurais encore quelque chose pour Eclipse Cosmique. J'aurais plein de... Oh non, regardez. Ce n'est pas possible. Ouais. Parce que Eclipse Cosmique me porte chance. Ça, c'est vrai. Bon, après, ça, ce sont des boosters de display. Donc, je suis censée avoir moins de chance. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours de la chance dans Eclipse Cosmique. Alors, Gringolème. Araquois. Là, les cartes sont badasses. Bon. J'aime beaucoup... Bah, c'est quoi, là, les derniers trucs qu'on vient d'eau ? Ultra Prism. J'aime bien. J'aime bien les cartes. Galvaron. Je crois qu'on n'en a rien à foutre, de mon avis. Mais bon, ce n'est pas grave. Carvana. Grékuie. Énergie électrique. Galopa. Il est trop beau. Mais il faut que j'arrête. Mais vraiment, on est d'accord que les cartes de la dernière extension Soleil et Lune n'ont rien à voir avec les précédents. Mais je crois que c'est fait exprès. Ils y vont crescendo. Strykna. Complètement folle. Demeurez, la fille. Installation du professeur Shen. Sucroquin en Common River. Et voilà ! Mais Eclipse Cosmique. Mais vous savez quoi ? J'ai encore des boosters, là. Bon, on va faire une petite surprise. J'ai encore des boosters Eclipse Cosmique sous la main. Je crois qu'on va encore en ouvrir trois en vidéo. Parce que vraiment, j'aime trop cette série. Bon voilà, ce n'était pas prévu. Mais à chaud, là, j'ai bien envie. Mais parce qu'il me porte trop chance. Voilà. Tifrou Sardinolo. Il est trop stylé. Bon, bah, en tout cas, pour les boosters que j'ai achetés, oui. Voilà, c'est ça. Bah, j'ai eu vraiment pas de chance, quoi. Donc, le boucon et moi, je ne sais pas. Je crois que je n'ai plus acheté de trucs sur le boucon. Non, évidemment, je dis n'importe quoi. Je ne sais pas. Ça dépend de qui me vend les boosters, d'où ça a été... Enfin, si c'est des trucs de Pokébox, j'ai sûrement moins de chance. Ça, c'est normal. Donc, voilà. On va s'ouvrir, là, encore quatre Eclipse Cosmique. Parce que j'aime trop. Si ça se trouve, là... Je dis ça, ouais. Ça me porte trop chance et tout, l'Eclipse Cosmique. Mais voilà. Honnêtement, là, c'est dans les quatre boosters. Je n'ai rien. Je vous le dis honnêtement, ce n'est pas grave du tout. C'est juste que j'aime trop. J'ai trop aimé ouvrir ces cartes. Même Épée et Bouclier, la nouvelle extension, je peux vous dire que je n'aime pas autant que Eclipse Cosmique. Je fais des éloges à des cartes, là. Ce n'est pas possible. Alors, Limagma. Lupio. Cosmog. Pandespiègle. Rototope. Alors, oui, Rototope. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un bug. Il a un jipeux. Cynthia. Et Persilla. J'aime bien aussi les cartes, Dresser et Squad. Elles ont quelque chose en plus. Voltali. Mais... Franchement, je vais arrêter de dire que j'aime trop à chaque fois parce que, bon... Ce n'est pas possible, Pandar Bar. Galvarin en Coming River, c'est... Non, mais je vous promets... Je vous promets, mais c'est quoi ce bordel, putain ! Non, mais je suis désolée de tirer des injures, là. Mais ce n'est pas possible. Je vous promets, je ne fais pas semblant. C'est juste que je n'y attendais absolument pas. Je ne me suis pas spoilt. Donc, comment vous dire que je suis légèrement choquée ? Car c'est quand même une secrète. Bon, elle n'est pas super bien cadrée. Mais clairement, là, les autres boosters, ça, là, c'est de la merde. Je ne me suis pas entubée. Enfin, si, clairement, on peut dire que je me suis entubée. Mais je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber sur d'aussi belles cartes. En plus, c'était un bébé display. C'était... Vous savez... Alors, attendez. Il n'y avait que la moitié d'un display. Oh là là ! Appel aux escouades en secrète. Donc, c'est la 270 sur 236. Ok. Je vais me remettre de mes émotions. Tout va bien. Tout va bien. Alors, si dans les trois boosters, j'ai encore quelque chose, là, je... Là, en fait, je suis en train de me... Je me maintiens pour éviter de péter un câble. Pour éviter de passer pour la folle. Mais, en vrai, là, je n'y attendais pas du tout à cette ultra. Je pense qu'on est fait pour être potes, cette série et moi, quoi, vraiment. Nous sommes liés. Putain ! Je n'arrive pas à l'ouvrir, c'est en train de... Ça m'agace. Ok. Bon là, tout le monde a vu que je n'avais pas de patience, c'est génial. Donc, alors, sac de nœuds, Evoli, Skellenox, Triton, Flabébé, Énergie Métal, Galopas, Vibranin, Phtarinorme, Énergie de Pioche en reverse que j'ai déjà et Desséliande en rare. Ok. Allez, avant-dernier booster. Sans faire exprès, souvent, je touche la dernière carte. Ça, c'est vrai que c'est embêtant. Il faut vraiment que je trouve la bonne technique. Alors, Togedemaru, Onyx, Whelmer que j'ai en je ne sais pas combien d'exemplaires, vraiment, maintenant, Batracnée, Krikdik, Énergie Métal, Némélios, Judo, Crac, Boules de Nœuds. Qu'est-ce que c'est ? C'est une secrète ? C'est une secrète ! Ah, oui, 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 bébé, enfin, c'est, on va dire, alors, attendez, c'est moins rare que Appel aux Escouades, mais ça reste, voilà, une carte qu'on, 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 difficile, enfin, c'est difficile qu'elle tombe, quoi, on va dire. Franchement, mais, vive le français, quoi, j'arrive même plus à parler. Et elle est trop belle, elle est flash et tout, j'aime trop. Et Raichu en rare ? Ah, bah, justement, je me posais la question de savoir si, du coup, le Raichu était une rare ou une holo. J'étais persuadée que c'était une holo, parce qu'en holo, je trouve qu'elle aurait été vraiment jolie, vous voyez, avec le décor des States, là, derrière. On dirait New York, un petit peu, mais, mais non, dommage, mais c'est pas grave, la carte est quand même belle. Donc, allez, encore une petite ultra. Bon, voilà, ça, c'est pas, voilà, c'est vraiment une petite ultra, c'est pas un truc fat comme ça, quoi, ça, ça en impose, hein. Alors, du coup, bah, le Last Booster, mais pourquoi j'arrive pas à les ouvrir ? La dernière fois, j'avais l'impression qu'il faut bien me débrouiller, et, ah, voilà. Je dis ça, et au final, ça va, j'y arrive quand même à peu près, mais bon. Hop, pas de spoil, je n'ai rien touché. Alors, Togedemaru à nouveau, Onyx, Whelmer, bon, là, on retourne sur les mêmes cartes, c'est le même booster que tout à l'heure. Batracnée, mais c'est le même ! Krizzik, Énergie O, Capidextre, Aquacquac, bon, lui, je l'ai pas. Cool. Clément, Rototope en reverse, et Smogogo en rare. Alors, écoutez, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Pas du tout. Alors, attendez, parce que là, du coup, j'ai fail. J'ai fait un peu de la caca. J'ai mis les reverse et tout ensemble. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'ai mis les reverse et tout derrière, mais bon, c'est pas grave. Je ne suis pas obligée de faire un récapitulatif des reverse et des rares. Tant pis. Tant pis, je ne le ferai pas parce que je ne les ai pas toutes. Du coup, attendez, je vous en mets quelques-unes en fond. Voilà. Comme ça, vous voyez à peu près ce que j'ai reçu. Le... Ouais, j'ai eu Boumata, Plumine, un autre Boumata. C'est vrai que le début était catastrophique. Je pensais que je n'allais vraiment pas avoir de chance du tout. Le Hippodocus en rare que j'aime trop ce Pokémon. Vraiment, je l'aime trop. Du coup, j'ai eu deux Ultras et une Holo. Et tout vient de Eclipse Cosmique. Donc, j'ai eu ça en C-Booster. Et voilà. Bon, il me reste un booster Eclipse Cosmique, mais bon, je vais le garder de côté. Et encore un Ombre Ardente, mais voilà, je pense que je n'aurai absolument rien dedans. C'est pas grave. Donc, j'ai reçu Froussardine en holographique. Smogogo Secrète. Franchement, le violet est si flash. Mais ça donne vraiment un style. Et puis, appel aux escouades. Donc là, c'est vrai que j'étais plutôt choquée. De toute façon, vous avez vu ma réaction. Voilà. Donc, super contente. Je finis toujours contente, en fait, par mes ouvertures. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. En activant la petite cloche, évidemment. Parce que sinon, vous n'aurez pas toutes les notifications. Et à me laisser des commentaires. Que ce soit conseils, tant que ça reste bienveillant. Voilà, il n'y a pas de soucis. Donc, à la prochaine. Bye.